L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut grouper des questions dans l'IMSURVEY et effectuer des filtres de conditions. Alors, pour faire ce genre de questions, c'est-à-dire pour vous, quels sont ces commerces de proximité, boulangerie, pâtisserie, grande surface, et à chaque fois je dois répondre oui ou non, en fait, chaque ligne correspond à une question. Dans le logiciel Sphinx, on parlait de grouper des questions. Ici, dans l'IMSURVEY, on va parler de questions tableau. Alors, pour faire ça, je vais dans la liste des questions et je fais ajouter de nouvelles questions. La question est donc, quels sont ces commerces de proximité. Je vais appeler ça commerce proximité. Je vais choisir donc une question tableau. Alors, il existe plusieurs types de tableau. Ici, il n'y a pas exactement ce que je veux, donc je vais partir sur un tableau standard. Je sélectionne. Je choisis le groupe de questions, si elle est obligatoire ou pas. Je vais gérer aussi l'affichage de l'aide. Je vais mettre « Cacher l'aide, oui » puisque je n'ai pas ces idées d'ici. Et je vais enregistrer cette question tableau. Ensuite, je vais devoir, comme ça m'est demandé, ajouter des réponses possibles. Donc là, ça sera « Oui, non » et ajouter des sous-questions. Donc, ça sera « Boulangerie, patricerie » et ainsi de suite. Donc là, je vais ajouter des options de réponse. Donc là, il n'y en a que deux. Il y a soit je réponds « Oui » soit je réponds « Non ». Ensuite, je retourne sur la liste des questions. Je reprends le résumé et j'ajoute des sous-questions. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, je les ai saisis dans mon bloc-notes. Je vais faire « Remplacer » pour qu'il ne me garde pas la première ligne vide. Et je fais « Sauvegarder ». Donc là, assez rapidement, si je fais un aperçu de cette question, j'obtiens quelque chose d'assez ressemblant avec « Pour vous, quels sont ces commerces de proximité ? » Et pour chaque, je dois répondre « Oui » ou « Non ». Alors, comme la question est obligatoire, je suis obligé de choisir un des deux. Reste à faire une chose. Si jamais le sondé répond « Oui » à « Autre », il va falloir que je lui présente une question « Si Autre » précisée. Alors, pour faire ça, je vais retourner dans la liste des questions et créer une question ouverte de texte. Ajouter une nouvelle question. Je vais l'appeler « Autre commerce » et je vais mettre ici l'intitulé « Si Autre » précisé. Alors, vous voyez, la question n'est pertinente que « Si Autre » ici est égal à « Oui ». Alors, comment je fais ça ? Donc là, je ne veux pas un texte long, je vais mettre un texte court. A priori, je vais dire que ça ne devrait pas être très long, la réponse. « Obligatoire », « Non » puisque si jamais il ne coche pas « Autre », eh bien, je ne lui présenterai pas cette question. Par contre, je vais mettre « Afficher l'aide ». On va laisser cacher l'aide « Non » puisque là, on va mettre que cette question n'est pertinente que si la réponse précédente à « Autre » est « Oui ». Ça, ça permet, si jamais vous imprimez votre questionnaire, que la personne qui fait le questionnaire dans la rue puisse savoir si oui ou non, elle doit poser cette question-là. Alors, taille de la zone de texte, moi je vais laisser le truc par défaut. J'enregistre ma question. Et donc là, je vais aller sur « Fixer les conditions ». Cette question-là, j'affiche la question « Autre comme si autre précisé » si la question « Autre » est égale à « Oui ». Et j'ajoute une condition. Alors, à savoir que je peux ajouter plusieurs conditions. Vous voyez ? Autre chose d'intéressant, si jamais vous avez tout un lot de questions qui ne sont pertinentes que si on a répondu « Oui » à une question, eh bien, je peux copier les conditions, c'est-à-dire reprendre les conditions que j'ai déjà mises sur la question d'avant, ce qui me permet de ne pas me retrouver à faire 36 fois la même chose. Je vais faire « Enregistrer » et « Fermé ». Donc maintenant, j'ai bien une condition qui s'applique à ma liste. Alors, on va aller voir si ça fonctionne. Je vais mettre « Oui » à tout. Admettons que je mets des noms aussi, peu importe. L'important, c'est de mettre « Oui » à « Autre ». Et vous voyez, avec le renvoi, si je coche « Non », ça n'apparaît pas. Si je coche « Oui », il me demande de préciser « Si Autre ». Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !